Place à la lecture dans « Il était une fois un livre » avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Je retrouve avec plaisir cette semaine notre invité à l'honneur Christian Dorsan qui est venu nous parler autour de ces deux livres, celui de nous deux qui parlent au premier dont on a parlé en début de semaine et celui dont on va parler un peu plus précisément aujourd'hui de Boutique Hôtel tous les deux édités chez Vibration Édition. Bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Boutique Hôtel, c'est le nom d'un hôtel qui est un petit peu à la mode parce que maintenant on en retrouve un petit peu partout. En règle générale, c'est une dénomination. c'est une appellation plutôt d'hôtels qui sont design, très contemporains. Et donc mon personnage central part une semaine en vacances dans un boutique hôtel. Suite à une rupture, enfin quelques temps après une rupture. Il vient d'avoir une petite promotion sociale, donc il veut fêter ça, mais en même temps c'est surtout pour fuir le mariage de son ex parce qu'il a été invité et il ne veut surtout pas participer à ce mariage. Et donc il va vivre une semaine dans ce boutique hôtel et il va en profiter pour un petit peu observer les autres couples qui vivent en même temps que lui dans ce boutique hôtel. voilà, donc il va essayer un petit peu de se sortir de cet état de rupture et puis ruminer un petit peu cette déception. Oui, puis ça distrait aussi de regarder comment les autres évoluent, s'il y a des disputes. Ah oui, alors il y a toute une vie finalement, c'est vrai que... Il y a tout un panel de personnages autour de lui là, haut en couleur quand même. Et qui évoluent au fur et à mesure de la semaine. Il y a ce groupe de Français qui ne sont toujours indissociables au départ et qu'il y a donc des tensions dans le groupe qui se scindent en deux à un moment donné et puis qui se rabibochent, qui font un petit peu tout ce qu'il y a de désagrément et de sympathie finalement dans un groupe. Il y a le beau petit couple, ce petit couple très amoureux et puis qui l'observe et puis qui sont de temps en temps un petit peu fâchés, qui se raccordent et qui... Voilà, elle est un petit peu excédée par l'attitude de son compagnon qu'elle pense un petit peu immature aussi. Il y a cette dame, cette grande dame tulipiage qui est une dame... Julia... Tulipia. Tulipia. Qui est le nom d'une tulipe. D'accord. Tout à fait. Grande, sèche, qui essaye un petit peu de... Ben oui, d'abord prise sur... De l'emprise sur le personnage. Il y a Brexit, qui est un Anglais tout en rondeur et puis tout rouge sous le soleil de cette île. Comme un Anglais typique. Comme un Anglais typique, oui, tout à fait. Et puis donc qui... Voilà, qui va évoluer dans sa solitude. Et puis il y a ce couple que forme le couple bavard. Voilà, une dame qui bavarde énormément, qui dit tout, qui parle beaucoup. Et son mari qui est très silencieux à côté. Et qui est un personnage qui est très attachant et qui va aussi se dévoiler. Un petit peu comme notre personnage au fur et à mesure du livre. C'est vrai qu'il y a une vraie progression entre le début... Alors tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que cette semaine de vacances qui est là, même si c'est pour fuir, c'est peut-être aussi pour se retrouver, pour se poser les bonnes questions. On sent qu'il y a une vraie évolution entre le début et la fin du livre, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et ce n'est pas naudin si j'ai mis au départ cette phrase de Constantin Cavafy, « Mien, tiens, ça n'a jamais fait nôtre. » Parce qu'on va s'apercevoir qu'un couple, ce n'est pas simplement une personne qui décide pour les deux. C'est une histoire. Et ça, il va s'en rendre compte que finalement, avoir laissé l'autre prendre le dessus sur le couple, eh bien, lui, il a participé finalement à cette rupture. Donc, c'est vraiment... Oui, il va se poser des questions sur qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'on peut amener individuellement dans un couple, et puis comment le faire évoluer, quoi, finalement. Et il passe par toutes les phases émotionnelles du deuil, parce que, bon, c'est une séparation, c'est toujours un deuil. Il passe par toutes les phases, quoi. Alors, le déni, la colère, la tristesse, et puis il finit par accepter. Oui, oui, tout à fait. En se posant toujours des questions dont il ne fait pas. À un moment donné, il est prêt à le pardonner, mais d'un seul coup, ça revient. Et c'est toujours... Oui, tout à fait, ça revient systématiquement. Et puis, il dresse quand même un portrait de ex assez cinglant au départ, moi, je trouve. parce qu'il y a une colère. Donc, il dresse un portrait qui n'est pas très flatteur. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit que, quand même, je ne vais pas tout dévoiler, parce qu'à la fin, on va s'apercevoir que ce n'était pas un monstre. C'est lui qui va surtout s'en apercevoir. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est aussi une manière de se conforter dans l'idée que, finalement, cette situation, elle est préférable. parce que plus on charge l'autre de tous les défauts, et plus ça nous permet d'accepter la situation aussi. Tout à fait. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, il charge l'autre d'une manière abominable, mais en même temps, sa rupture, il la charge aussi d'une manière abominable. c'est-à-dire qu'il n'a plus envie. Des fois, il le dit. J'ai envie qu'on recommence, qu'on fasse machine arrière et qu'il y ait ce soir-là où je me suis retrouvé seul et puis il ne fallait pas. J'ai envie de revenir là-dessus pour pouvoir, justement, modifier l'avenir. Mais voilà, il ne peut pas. Oui, c'est ça. Si on pouvait modifier le passé, ça se saurait. Ça se saurait, oui. En tous les cas, c'est un personnage qui est quand même qui est attachant, qui va faire des rencontres qui vont l'aider à évoluer. C'est vrai que c'est aussi ça, je veux dire, dans son processus de réflexion, d'introspection pour lui aussi, c'est la rencontre avec tous ses touristes et avec des gens de l'île puisqu'il est sur une île lointaine. Tout à fait. Alors, il est attachant parce que, je pense, il a une certaine forme de lucidité dans ses sentiments ou dans ce qu'il ressent. Il le dit à un moment donné, même quand il revient, par exemple, voir sa maman dans cet HLM, il a peur de rencontrer ses anciens copains, pas parce qu'il ne leur convient plus, mais parce qu'il a peur de se retrouver dans l'état où il était quand il était adolescent dans cet immeuble. Donc, il est très lucide dans son ressenti et en même temps, effectivement, il va faire des rencontres qui vont le révéler. Alors, il y a le monsieur du couple Baba et il y a donc Becky, cette vieille dame handicapée qui est Hylienne qui vit avec Aboyeur. Aboyeur, oui. Ce n'est pas très sympathique et dont on dit tous les deux qu'ils auraient assassiné un des prétendants de Becky quand elle était jeune. Alors, lui, il va essayer de démêler du vrai et du faux et tout en ayant cette petite enquête policière, eh bien, Becky va lui dire parce qu'elle est quand même à la fin de sa vie mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a de l'expérience qui va essayer de le secouer en disant mais bon, allez, maintenant, c'est fini, quoi. Ce n'est plus ton histoire. Il faut continuer, il faut avancer. Le passé, c'est le passé. Voilà. Et finalement, occupe-toi du présent, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que cette dame que j'ai baptisée Becky au départ, parce qu'elle avait des béquilles, finalement, ça va être sa véritable béquille parce qu'il va s'appuyer sur elle pour pouvoir se... pour arriver à s'élever au-dessus de cette histoire. Oui, et puis on sent qu'au fil du livre, il va se réapproprier sa vie aussi. Elle est quand même pleine d'espoir. Enfin, on sent qu'il est sur la bonne voie au fil des rencontres. Tout à fait. Parce qu'au départ, il est dans un désarroi total et puis il ne sait pas quelle est sa place. Il reste Lex, en fait. Voilà. Oui, finalement, c'est ça. Lex, c'est lui. Parce que l'autre a refait sa vie, donc il n'est plus du tout Lex. Il le dit... Enfin, je ne vais pas tout dévoiler, il le dit au moment donné. Mais ex, c'est moi. Ce n'est pas lui, c'est moi. Voilà, il se trompe aussi. Il y a une espèce... Mais comme tout à l'heure... De miroir. De miroir, tout à fait. Oui, oui. Et finalement, le fait de vivre en étant un ex, il continue à durer cette histoire qui n'existe plus. Donc il est vraiment dans quelque chose qui n'existe plus. Donc il se trompe de chemin. Et donc Becky va lui apprendre à se remettre dans le chemin. Oui, en plus, il lui donne aussi cette légitimité parce qu'il sent bien que c'est une femme qui a un parcours qui n'est pas simple. Donc il lui donne aussi cette légitimité, cette écoute pour pouvoir continuer. Et puis elle aussi, elle est contente d'avoir quelqu'un d'autre, un étranger enfin, avec qui discuter plutôt que de son mari. Mais je crois qu'il y a une bonne entente avec son mari, avec un boyeur. Mais il lui manque quand même quelque chose dans sa vie. Elle est solitaire. Parce que aussi, les gens de l'île lui font ressentir qu'elle a fait quelque chose d'impardonnable pendant sa jeunesse. C'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu stigmatisés. Ils sont au bout de l'île ou au bout du village. Au bout du village, dans une maison qui est improbable, digne du facteur cheval. et fait de briques et de brocs. Ce sont des gens à part. Et ce sont des gens qui veulent rester à part pour se protéger. Oui. Vivant heureux, vivant caché, quoi. Aussi. Oui, oui, tout à fait. Ce qu'il y a par rapport à celui de nous deux de différence, c'est qu'il y a une enquête policière que j'ai puissée à l'intérieur et qui m'a vraiment amusée. Lui, il l'a distrait. Parce qu'au moins pendant qu'il se questionnait sur cette histoire un peu trouble, il ne pensait plus à ses malheurs, au moins. Ah oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, il était... Ça le distrait complètement et puis ça l'intrigue aussi. Savoir qu'on connaît quelqu'un qui aurait peut-être assassiné une tierce personne, donc effectivement, ça intrigue. Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'adore les histoires, donc ça me... Oui, oui, j'aimerais fouiller et trouver la solution. Ah oui, en fait, c'est une partie de vous, ça. Oui, parce que j'écris aussi dans une autre vie des polars, donc j'aime bien... Mener l'enquête. Mener l'enquête, oui, oui, tout à fait. On a chacun quelque chose à cacher. En tous les cas, lui, il ne nous cache pas grand-chose. C'est vrai qu'il nous dit... Il fait un état des lieux de sa situation, de ses sentiments. Il revient, comme dans le premier, dans celui de nous deux, il va aussi chercher des réponses dans son enfance, dans son rapport au père. Il l'appelle le pater, donc il n'y a pas forcément d'affection, comme dans celui de nous deux où le rapport père-fils était quand même un peu rugueux. Il était rugueux, mais quand même, il était sain. Il était normal. Par rapport au milieu ? Par rapport au milieu. Là, le père, c'est aussi une de ces grandes gueules que l'on voit toujours au bistrot à coudée après la journée de travail et qui raconte héroïquement leur journée de boulot, tout simplement, comme les autres. Mais eux, avec le pastis en plus, ça donne des épopées mythologiques, mythiques. Homérique ! Homérique, tout à fait. C'est-à-dire, je ne sais pas, il a besoin aussi de montrer aux autres que c'est lui le patron, finalement. Mais je crois que c'est un pauvre type. Tout lui a échappé, donc il faut bien qu'il se raccroche à quelque chose. Voilà, tout à fait. Même sa nouvelle compagne, la Pouf, cette espèce de blonde décolorée qui est gérante d'un PMU dans un petit centre commercial. Je n'ai rien contre les PMU des centres commerciaux. Mais je pense que le personnage principal a une image plutôt négative de cette reconstruction de son père, finalement. C'est vrai qu'on sent qu'il a un petit peu de mal quand même à se reconnaître dans son père. Ce n'est pas du tout. C'est le contre-modèle, finalement. Je pense qu'il est beaucoup plus du côté de sa mère que de son père. Il y a une douceur, il y a beaucoup de douceur dans sa maman. D'ailleurs, je crois que c'est le seul personnage qui n'est pas appelé différemment. Il y a un M minuscule. Donc, c'est vraiment maman. Il y a un côté très affectueux. Et je pense qu'il y a beaucoup de complicité entre eux qui se ressemblent énormément. Et puis, ça a été l'homme de la famille quand ses parents... Il a pris le relais. Il a pris le relais. Il s'occupait de ses sœurs. Sa mère comptait sur lui. Donc, ça crée forcément une charge, là aussi, pour le fils. Oui, tout à fait. Une responsabilité. Une responsabilité. Et maintenant qu'il se retrouve seul, puisqu'il a quitté son foyer d'enfant, on va dire, pour aller en couple directement. Il n'y a pas eu de transition. Il ne s'est jamais retrouvé seul. Donc, c'est vrai que... Que faire avec ça, quoi, finalement ? Voilà. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de complicité avec sa mère, avec Becky, qui va l'aider, et avec le monsieur du couple bavard qui va... Oui, qui va lui montrer un petit peu cette direction de qu'est-ce qu'être un homme, finalement. Oui, parce que jusqu'à présent, il est avec son père et comme il n'a pas envie de devenir comme son père, c'est un petit peu compliqué de trouver des référents pour lui, quoi. Voilà, tout à fait. Référent, c'est le bon mot. Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est référent, c'est le bon mot. En tous les cas, ce personnage est très attachant. Donc, si vous voulez suivre les tribulations du narrateur, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, donc n'hésitez plus. Boutique Hôtel, donc Christian Dorsan aux éditions, chez Vibration Édition. On se retrouve demain pour notre dernière session et on finira de... Voilà, déjà. Et on finira toujours avec Boutique Hôtel parce que ce sont des personnages qu'on a un petit peu de mal à quitter. C'est vrai, tout à fait. À demain. À demain. Christian Dorsan, Boutique Hôtel. Enfin la piscine. Le calme de ce matin s'est mué en chahut. Les parasols, sagement alignés à côté des transats, ont été au fur et à mesure de la course du soleil disséminés un peu partout sur la terrasse. Et ça déplaît au maître nageur. Chaque fois qu'un estivant quitte son transat, il se déplace de son poste d'observation, replace correctement le parasol et collecte les serviettes oubliées. C'est un troupeau hétéroclite regroupé autour d'un point d'eau. Le gros monsieur anglais, Brexit, occupe à lui seul un grand matelas qui ressemble à un lit à baldaquin protégé par des voilages blancs. Sa peau blanche a rosé depuis ce matin. Il doit avoir une allergie, il n'arrête pas de se moucher à grand bruit. Le groupe de français, s'abreuve copieusement de rosé près du bar. Ils se sont appropriés toute une partie de la terrasse en forme de carré pour bien délimiter leur territoire. Ils s'interpellent, montrent aux autres qu'ils s'amusent. Je les évite, comme j'évite le couple bavard. Le beau petit couple est à l'écart. Leurs transats sont côte à côte. Le garçon a une plastique parfaite. Je sais que pendant tout ce séjour, mes yeux ne pourront pas s'empêcher de le regarder. Elle, le visage fin, doit avoir une peau que je devine douce. Ils ont de la chance de s'aimer. Tous ceux qui s'aiment ont de la chance. À la loterie de la vie, on a tous tiré le mauvais numéro et parfois, un concours de circonstances fait que tu te hisse au-dessus des autres. Mais c'est éphémère. C'est comme le corps du garçon de petit couple. Il finira par s'étioler, se distendre et regagner la masse des physiques anonymes. Tulipia Julia me fixe. Elle est vêtue d'un pareo soigneusement noué sous la poitrine, lunettes de soleil posées sur sa tête. Une place est libre à côté de son transat. Je lui demande la permission dans un anglais approximatif. Elle accepte dans un français parfait. J'ai l'impression qu'elle m'attendait. Je m'installe à ses côtés, ouvre mon livre qui restera sur mes genoux, couverture face au soleil. Elle lit un pavé, boit une mixture qui sent mauvais mais qui est bon pour le transit, me dit-elle en reposant sa bouteille. Puis, il replonge dans son pavé. Je regarde le maître nageur ranger des serviettes en pestant. Si l'hôtel demandait une caution, personne ne les laisserait traîner. Réflexion que répétait Aix très souvent dans ces cas-là. Lui aussi pestait contre le laisser-aller et la négligence. La bonne éducation était un minimum, la base à défaut d'avoir de la culture. Je me sentais visée, moi qui venais tout droit du F3. Je soupire à ses souvenirs. Je regarde le ciel espérant une réponse. Je ne sais pas s'il existe un dieu pour les divorcer et les séparer ou à défaut un saint ou une sainte. Peut-être Saint Rita, la sainte des causes désespérées. Peut-être existe-t-il un univers parallèle peuplé de gens heureux, des gens sans histoire, une vitrine du bonheur, une boutique du mirage où les articles sont hors de prix. On se dit que ça doit exister quelque part et que notre GPS est en panne. Alors, on se donne le change. Le malheur, le désespoir, ça occupe. Ça donne de l'importance, la souffrance. Ça ferme la gueule des autres. Ça mérite un sifflement d'admiration. Je pense au pater qui, les yeux mouillés d'alcool, doit avoir des trémolos quand, fin d'apéro, il s'épanche, parle de nous, sa progéniture qu'il voit rarement. En tout cas, moi, je ne le vois plus et je ne veux plus le voir. Il quémande l'apitoiement ou un autre verre ou les deux. Le pater fait la manche au bon sentiment. Mon père ne cherche pas de réconfort. Il ne fait que soigner sa déchéance. Ma mère, elle, prit Saint-Trita ou tout autre refuge dans lequel se meurent les jérémiades du monde. Et moi ? Depuis le départ du lotissement, j'ai appris à me taire. Le spectacle que m'ont offert les adultes m'a appris à me taire. Ce n'est que gesticulation vaine, pathétique. Moi qui vis maintenant ce que mes parents ont vécu, je sais que la solution vient rarement des autres ni de nos contorsions à convaincre les autres de notre bon droit. Ils s'en foutent les autres. Ils rentrent sagement chez eux en soupirant et on reste seul face à son problème. Ma mère et ses larmes, moi et ma boule au ventre depuis le départ d'Aix. Et je passe toute la fin d'après-midi à remuer les souvenirs dans ce qu'on appelle un crâne en ébullition. Je dodoline parfois, soliloque, ce qui intrigue ma voisine. Elle m'observe. Après le repas du soir, je cherche le bar dont j'ai relevé l'adresse avant de partir. Il est tout à côté du centre commercial au premier étage, au-dessus d'un loueur de voitures. Une blonde décolorée avec un fort accent allemand racole sur le trottoir. Un shooter offert pour deux consommations payées. Elle me tend un ticket que je dois remettre au serveur. Deux bières. Ce n'est pas le bout du monde. Place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8.